... A Birer du conseil du comité de sanction avec un questionnaire qui avait une principale question, première question, est-ce que des sanctions sont utiles ? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-ils sanctionner ? Je voudrais peut-être rappeler comment le comité de sanction est saisi par le comité de sanction et soit par les membres du Conseil de sécurité. Nous sommes venus par le membre. Et voilà en ce qui concerne le processus. Nous avons travaillé par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail de actions qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charge des Nations Unies. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un. Il y a notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence et l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc, la pression monte, des mesures sont prises et toutes les autres options sont envisagables. Après Kinshasa, la délégation... Les choses sont désormais claires. C'est le Rwanda, Sukuva, qui agresse l'RDC. Le membre du Conseil des Nations Unies en séjour à l'RDC l'ont reconnu et promettent de mettre en place toutes les options envisagables pour sanctionner et mettre fin à ces actes barbares. Ils l'ont dit hier, au premier ministre, Jean-Michel Sama Amconde. C'est un reportage de Patti Tounbango, Julien Tiana. Et bienvenue au salle. En prévision de l'arrivée de la délégation du Fonds monétaire international à Kinshasa au mois d'avril 2023, le vice-premier ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé avec une équipe du FMI conduite par le représentant résident de cette institution, Gabriel Lost, sur les différentes réformes en cours. Il a plu au président de la République de nous fixer un cap, de nous donner quelques orientations pour pouvoir redresser l'administration publique et de l'Union, livrant une bataille à multiples francs. Le premier, c'est l'effectif, assainir les fichiers, définir les cadres organiques, définir un nouveau cadre juridique, non mis à l'arrêt des agents à boucler de l'administration. Nous, on est en train de voir comment agir pour dématérialiser notre administration publique, mais pour y arriver, il faut aussi placer le fonctionnaire dans des conditions psychologiques optimales. Nous devons créer un nouveau système administratif. Pour avoir une administration publique intègre, efficace, qui va aider l'État à créer de la richesse, la vision globale. Pour sa part, le représentant du FMI en RDC s'est dit satisfait des avancées amorcées par le VPM, Jean-Pierre Liao. Le vice-premier ministre nous a fait une présentation extrêmement claire des avancées en termes d'identification biométrique des agents publics, en termes des départs à la retraite qui ont déjà eu lieu en 2022 et ceux qui sont programmés maintenant pour l'année 2023. Et nous allons dans les semaines qui viennent, et surtout pendant la mission qui sera menée par la chef de mission Mercedes Vera Martin, discuter dans le cadre de la revue du programme. Faisant de la modernisation de l'administration publique son cheval de bataille, Jean-Pierre Liao est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sous la coordination du Premier ministre Samalou Koundé. L'ambassadeur suisse accrédit en RDC et une délégation de l'Union européenne étaient tour à tour aux installations de la Commission électorale nationale indépendante pour se rendre compte des évolutions et des défis du procès du droit en RDC. Tous ont émis le vœu de soutenir techniquement la centrale électorale. L'ambassadeur de Suisse a crédité en République démocratique du Congo. Le diplomate suisse a bien voulu rencontrer le numéro 1 de la centrale électorale pour en savoir plus sur les défis du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. A l'issue de cette entrevue, Jasper Sarrot fait la restitution. Comme vous savez, on est dans une année électorale, donc il y en a qu'on se pose. Et donc c'est une excellente opportunité pour moi d'entendre le président sur les défis que la CENI a aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a. Mais les élections, c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les autoriser. Nous, on est tout d'abord peut-être des observateurs. On a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évaluer. C'est à cause de ça que les élections sont importantes. Dans un autre décor, le premier vice-président de la centrale électorale a, au nom du président Denis Kiyadine Fasadi, tenu ce jeudi 9 mars une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne. Conduite par Yamina Ghorfi, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure, ce groupe de 34 personnes est venu s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours, en accordant une attention particulière au caractère inclusif des élections prévues en décembre 2023. C'est une visite d'étude pour approfondir notre connaissance sur votre pays, mais c'est aussi une visite de suivi. Comme vous savez, l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'inclusivité et la transparence des élections. Donc c'était une séance de travail pour voir comment la CEMI fait concrètement son travail et prépare les élections qui auront lieu à la fin de l'année. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CEMI nous ont raconté le processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment. C'est la première fois pour les volets de votée de l'étranger, de 5 pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives. Et donc nous avons eu une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. ...et été associé à ces échanges, le secrétaire exécutif national, Totoma Bic-Toutokani, et le docteur de cabinet, Dieu donné, Yo-Yo. L'aide humanitaire pour le victime de Pierre-Agouma, les ponts aériens mis en place par l'Union européenne, désormais fonctionnelles. Un avion a fait son premier vote hier pour assister le victime, mais sur ces images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons marche arrière pour vous proposer la main. C'est une bonne nouvelle pour les rescapés des atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo qui vivent dans une situation pitoyable. Un pro aérien humanitaire entre l'Europe et la ville de Goumono qui vaut afin de sécuriser les populations maîtrisées. Telle est la substance des entretiens. Entre Modeste et Mouti Kamutichai, ministre de l'Etat social, action humanitaire et solidarité nationale avec une délégation de l'Union européenne conduite par John F. Hinken, chef de l'Union européenne au sein de la Commission européenne. On essaye avec ce pont aérien humanitaire de l'Europe, on essaye d'acheminer le plus vite possible les différents matériaux, les différents équipements qui sont nécessaires pour au moins donner la base aux gens qui sont déplacés là-bas. Il y a toutes sortes de matériaux qui sont utiles pour aider les gens à survivre autour de Gouma et pour tout ce que les ménages ont besoin pour améliorer un peu leur vie autour de Gouma. Il s'est dénoté que cette aide humanitaire est consécutive aux plaidoyers du gouvernement lors du lancement de la réponse humanitaire 2023 par le ministre des Affaires sociales. La première carrière de l'Aéroport national et la première carrière de l'Aéroport national est reconnu là le timbre focal de notre conférence Jacques-Abuaba Moukoumina Sédouga. La proposition des lois portent en protection des activistes de 3 mai sera certainement débatue lors de la prochaine session parlementaire. Les associations et organisations de la société civile et d'autres établissements pour monter et donner du compte élu à ces documents sous Ingoïch et Maurice Mbewa pour le répartage. Deux jours de travail intense pour les délégués des associations et organisations de la société civile dans un atelier d'actualisation sur l'argumentaire d'un plaidoyer pour la proposition de loi portant protection et responsabilité des défenseurs de droits de l'homme en RDC. Avec l'appui du centre-cartère, on a permis aux activistes de droits de l'homme d'enrichir le plaidoyer de cette proposition de loi qui sera présentée aux sénateurs avant la fin de la session parlementaire. Le président de la Commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale appelle les activistes de droits de l'homme à accompagner le travail parlementaire. Quand nous votons les lois, nous les votons pour résoudre des problèmes qui se posent dans la société et ce sont les activistes qui sont sur le terrain qui connaissent mieux ces problèmes-là. Je retiens leur détermination et je souhaite évidemment que le Sénat soit sensible à l'urgence qu'il y a à adopter cette loi. Parce que ce pays-ci doit faire des droits de l'homme l'axe central de toute l'action publique. Et pour ça, il faut que le cadre légal puisse exister. Et pour sa part, la Commission nationale de droits de l'homme a pris l'engagement de suivre jusqu'au bout le processus réel au niveau du Sénat jusqu'à la promulgation par le chef de l'État. Ce qui va permettre à la RDC d'avoir ce cadre juridique tant attendu pour la protection des défenseurs de droits humains. Des gros efforts en cité de temps qui viennent d'être couronnés, je le dis en sommaire, pour son sens élevé. Des leaderships et des bonnes gestions la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lé, vient d'être primée par l'opérateur cellulaire congolais Oukapi. C'était hier qu'elle a reçu ces différents prix. Et je n'y vais à Dachabani. Et c'est où les MACA étaient sur place. Le Conseil de sécurité des Nations Unies sa rencontre avec le Premier Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, c'est vendredi 10 mars 2023, a pour objectif d'écerner les différents contours de la guerre qui sévit depuis des décennies dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est là, dans les plus... Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la deuxième mort que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du 23ème de la France européenne, on a été prétés dans des régions que la situation est difficile dans la République démocratique du Congo à cause de l'action des groupes armés. La situation est très difficile, notamment dans l'Est, avec l'action des groupes armés. On a évoqué avec le Premier ministre cette situation dans l'Est. On a dit notre solidarité avec la République démocratique du Congo et la détermination des Nations Unies de l'aider. Nous avons aussi évoqué le rôle de la MONUSCO, comment la MONUSCO peut contribuer de manière... La sécurisation de la République démocratique du Congo. Pour M. Xavier Biang, les représentants du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes les possibilités sont envisageables pour abonner la paix dans l'Est. de la République démocratique du Congo ne sont pas cités par des sanctions qui sont indignifiées d'actions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies Christophe Le Tundoulard, vice-commandé ministre des Affaires étrangères, a souligné la nécessité de mescler les morts et de rénover les partenariats entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays et un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sous la vaille du programme de gouvernement. Cela fait aujourd'hui 5 ans depuis que le Conseil de sécurité des Nations Unies a mandaté une mission à la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, l'économie congolaise parmi les meilleures économies africaines en 2022, l'ère des circonstances de pays réels estime à 8,5% des belles performances réconnues au niveau de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Ces perspectives macroéconomiques ont été débattues au cours de la 90e réunion du Conseil de ministres présidé par le chef de l'État, Félix Antonaitis et Fédilomou. Voici un extrait avec le portant parole du gouvernement Patrick Mouillère. On l'écoute. des perspectives macroéconomiques 2023 émises par la Banque africaine des développements et les opportunités pour notre pays. Le président de l'État a rappelé qu'un événement parallèle a été co-organisé par le groupe de la Banque africaine des développements et la Commission de l'Union africaine en marge du 36e sommet de l'Union africaine sur la présentation de la première édition de la performance et des perspectives macroéconomiques de l'Afrique pour l'année 2023. Pour notre pays, ces rapports mettent en évidence les opportunités économiques qui ont permis à notre économie de connaître une belle performance en 2022 avec une croissance du PIB réel estimée à 8,5% et essentiellement par les secteurs miniers. Les stratégies proposées dans ces rapports de la BAD qui du reste s'alignent sur les actions du gouvernement de la République suggèrent notamment la poursuite de la mise sur accélérée des réformes structurelles visant à renforcer l'industrialisation du secteur privé soutenue par le gouvernement dans des secteurs clés. Face aux personnes attendues en 2023, le président de la République en France n'est ménagé aucun effort pour soutenir la reprise économique à renforcer la résilience de notre économie à préserver le pouvoir d'achat des Congolais en révalorisant notre monnaie nationale de la dévise étrangère, particulièrement le de l'Amérique. Ceci afin de concrétiser la croissance économique projetée par les services du FMI pour 8%, malgré les contextes d'agression du pays par le Rwanda et de la persistance des répercussions de la crise ukrainienne qui continue de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et entraîne une augmentation de prix des denrées alimentaires. Nous en étons avec la réforme de l'administration publique en attendant l'arrivée prochaine au mois d'avril d'une délégation du FMI le représentant résident de cette institution des britanniques en RDC a discuté de la question avec le premier ministre de la fonction publique. Comme nous dit, c'est le qui n'a bon adine qui m'a choisi et m'oqué malouma. RDC monde est alli sangaya ba congolais po na congo. Na kati à RDC monde ba indiaspora ba sangani ba yé na monsolo na bango po yé te bat tongamboka na bango lo kola bi kolo monsusu ba tonga ou yé a bango yé mbalo yé ba indiaspora ba deside diaspora ya kongwe deside ezo kita na milito yé ple de 70,000 s'ekwe ple de 70,000 infani na kati akont poto koukakosala ba proje na biso ou yé ebele na ba kontribusyon na binon bandeko na biso poto sale longo to sala makasi poto tongamboka na biso ngana fami nga to stop on RDC monde pou na RDC zali bolingwe zali serieu zali RDC monde toza kouperse na kati akana miso tozo kota tozo kota karabui na kati akana tozo yé bandeko na ngay mzambela nga bati la bino apambo la bino